Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver, vous savez pas à quel point ça me fait trop du bien de refilmer et c'est parti ! Donc je vous retrouve sans maquillage, comme vous voyez je suis pas maquillée, j'ai juste mis des faux cils et fait mes sourcils légèrement mais je n'ai rien mis sur ma peau parce que je vais vous parler de choses essentielles à prendre en compte pour éviter les boutons, les tâches et il me semblait important en fait que vous voyez à quoi ressemble ma peau, même si j'aurais eu des tâches et des boutons, je l'aurais faite sans maquillage cette vidéo donc voilà, ma peau sans maquillage, chose surtout de ne pas faire toucher son visage comme je viens de le faire mais bon c'était juste pour vous montrer, je n'ai rien mis sur ma peau Avant de commencer, il faut que vous sachiez que j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes avec ma peau je vous mets une photo ici, quelque part par là, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma peau il y a un produit que j'ai utilisé qui m'a énormément aidée et je vous en parle dans la prochaine vidéo qui va sortir, donc la vidéo de samedi soir et je vais vous parler de ce produit là, mais franchement grâce aux conseils que je vais vous donner et aux produits dont je vous parlerai la semaine prochaine j'ai cette peau que j'ai aujourd'hui donc écoutez bien tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo et la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne Youtube donc abonnez-vous à ma chaîne Youtube juste là, voilà, c'est un clic abonnez-vous à ma chaîne Youtube si mon contenu vous plaît, bien évidemment et allez me suivre sur Instagram, je vous le mets quelque part ici mais je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur Snapchat, je ne suis pas très active sur Snapchat allez sur Instagram, je fais des stories, etc, je discute avec vous, je réponds aux messages aussi donc allez me suivre sur Instagram bon, le premier conseil que j'ai à vous donner c'est d'aller voir un dermatologue comme vous allez chez le gynécologue, allez chez le dermatologue c'est tout aussi important que ça vous ne pourrez pas savoir quels sont les problèmes de votre peau si vous n'allez pas voir un dermatologue vous ne pourrez pas devenir comme ça en regardant votre peau j'ai ça comme problème, donc je vais utiliser ça il ne faut surtout pas que vous vous automédicamentez seul je crois que ça se dit comme ça le deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est de ne pas percer vos boutons surtout ne percer pas vos boutons c'est quelque chose que j'ai fait et je ne me rendais pas compte de l'énorme erreur que je faisais quand vous éclatez vos boutons, ça crée des cicatrices d'une part et de deux, ça va créer des taches donc vous allez avoir des cicatrices d'acné plus des taches d'acné donc surtout, n'éclatez pas vos boutons même s'il y a du pus à l'intérieur, même s'il y a du pus blanc même si ça se voit, etc ne les percez pas le troisième conseil que j'ai à vous donner c'est de nettoyer votre peau en douceur peu importe le type de peau que vous avez, que ce soit gras, mixte, sèche nettoyez votre peau en douceur d'une part, quand vous allez choisir un produit, il va falloir prendre votre type de peau en compte et deuxième chose, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en frottant sa peau, pour la nettoyer, pour enlever les bactéries, etc, c'est ce qui va marcher non, c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas moi-même je l'ai fait par le passé je frottais ma peau en pensant que plus je frottais, plus ma peau allait être propre et moins j'aurais de boutons, moins j'aurais de taches, etc mais c'est tous les faits inverses ce qui va se passer, c'est que votre peau, elle va se sentir agressée parce que vous la frottez, ce qui est totalement logique et pour se défendre, elle va créer du sébum et qui dit plus de sébum dit plus de boutons le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous hydrater la peau il y a beaucoup de personnes qui pensent que qu'il ne faut pas s'hydrater la peau par exemple quand on a la peau grasse alors que non, moi aussi je le pensais je me disais, comme je brille beaucoup je ne vais pas mettre de crème, sinon je vais encore plus briller franchement la connerie à ne pas faire toutes les peaux ont besoin d'être hydratées, quel qu'elles soient le type, elles ont besoin d'être hydratées et surtout la nuit parce que c'est la nuit que le système se met en marche et que la peau commence à se régénérer petit à petit il faut savoir aussi que la peau se régénère tous les 28 jours pour hydrater votre peau, choisissez tout simplement des produits qui sont adaptés à votre type de peau des produits adéquats à votre type de peau et pensez aussi à boire beaucoup dans la journée parce qu'une personne qui va boire beaucoup d'eau contrairement à une personne qui va boire un seul ou deux verres d'eau dans la journée ce que j'ai déjà fait sa peau va être beaucoup plus belle va être beaucoup plus souple va avoir le teint beaucoup plus uniforme boire de l'eau ça change tout et j'en parle en connaissance de coach j'avais le dessous des yeux donc les cernes hyper sombres, hyper noires et je me suis remise à boire après avoir été concis par mon esthéticiel et ça change vraiment tout donc buvez beaucoup d'eau l'hydratation passe par là en premier et le dernier conseil que j'ai à vous donner c'est d'exfolier votre peau une à deux fois tous les 10 jours pour aider votre peau à éliminer les peaux mortes ça aussi c'est une erreur que j'ai beaucoup faite ne pas exfolier ma peau je sais pas pourquoi j'ai fait ça enfin pourquoi je n'ai pas fait ça mais une peau qui n'est pas exfoliée est beaucoup plus terme que les autres et en plus de ça la peau devient propice au point noir donc point noir qu'on a le plus généralement ici sur les endulés sur le menton etc et moins vous allez exfolier votre peau et plus vous allez être propice au point noir donc peu importe que vous vous maquiez tous les jours pas tous les jours que vous vous maquiez jamais il faut que vous preniez soin de votre peau que vous soyez à la maison ou pas à la maison peu importe prenez soin de votre peau cela dit dans la prochaine vidéo je vais vous parler d'un produit que j'ai utilisé et qui m'a grandement aidé pour éliminer tous mes boutons et toutes mes tâches je vais vous en parler parce que vous m'avez posé beaucoup de questions au sujet de ce produit et dites moi si vous voulez une deuxième vidéo de ce type parce qu'il y a plein d'autres conseils que je n'ai pas abordé dans cette vidéo je ne veux pas qu'elle soit trop longue donc dites moi ça en commentaire si la vidéo vous a plu mettez moi un petit pouce bleu que je sache si ce genre de vidéo vous plaît ça m'aide aussi à faire des vidéos que vous allez être susceptible d'aimer et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt j'espère que ma vidéo vous a usé et puis voilà ciao ciao bisous bisous